voilà je vais faire cette vidéo en fait c'est pour plusieurs raisons en premier temps remercier monsieur Arnaud Dumouch pour tous ses enseignements et d'avoir aussi bien enseigné le Christ et de ne pas nous faire passer pour ce qu'il n'est pas et aussi faire comprendre à monsieur Ourovitz le père Ourovitz que cette fois on ne peut plus les écouter en tout cas moi j'ai essayé de vous comprendre j'ai essayé quand on sent prêtre ou pas prêtre surtout un prêtre j'avais dit c'était quel dommage d'avoir cette chance d'être un prêtre et pour moi le faire passer Jésus pour ce qu'il n'est pas donc j'avais déjà parlé dans des vidéos précédentes même temps que j'ai effacé parce que tout ce qui aujourd'hui j'ai déménagé j'ai changé de région j'ai changé de demeure et je peux commencer à apprécier la vie et dans une maison dans une maison maintenant à l'émeublé c'est c'est mon chez moi et c'est une grâce de Dieu je ne peux que remercier Jésus Jésus qui est toute miséricorde et qui a su pardonner mon péché mon péché d'homosexualité parce que ça va faire bientôt deux ans que je suis de catholique que j'essaye d'être de faire ce qu'il y a à faire et je demandais à Jésus de me pardonner moi et ma femme de nous pardonner de nous protéger et qu'il m'aide à trouver la maison et j'ai cherché j'ai cherché et à un moment donné j'étais complètement dans la mort parce qu'au moment où je cherchais j'étais en train de sacrifier tous mes biens dans mon appartement il n'y avait plus rien je dormais avec un matelas au sol et j'étais prête à quitter mon logement pour aller dormir chez une personne qui m'hébergeait donc autant dire être à la rue quand tu sais que tu n'as plus de bien tu sais que tu devais quitter ton toit et qu'il reste quelques cartons à faire le minimum pour partir avec très loin en voiture vous allez être dans un état de de mort et à ce moment là il faut faire on peut me faire confiance que moi pour ma part j'ai fait il y a deux choses qui qui m'ont animé à ce moment là c'était la mort que je porte pour ma femme et la foi que j'ai en crise c'était ça et la totale confiance que je faisais parce qu'il m'a fait un premier signe c'est que c'est lui qui a trouvé la maison c'est lui qui a trouvé la maison parce que la veille en fait j'étais partie au marché et il restait presque plus là dans mon appartement et il y avait une église qui était tout le temps fermée elle était juste ouverte pour les enterrements et ce jour là elle était ouverte il y avait trois personnes à l'entrée donc je suis allée voir ces personnes j'ai compris que c'était des bénévoles qui nettoyaient juste l'église qui m'ont fait comprendre que c'est très rare qu'il y ait un prêtre qui est ici parce qu'il y a un prêtre pour trois églises mais que les messes ne se font plus ici et on m'a dit rentrer dans l'église et en fait il y avait un crucifix en béton de deux mètres de haut qui était deux ou trois mètres de haut qui était au centre de l'église ça ne me faisait rien et puis j'ai tourné mon regard vers le petit crucifix en bois le chapelle qui était à droite il y avait des petits bougies des petits et celui-là il m'a il m'a donné quelque chose et au même moment où je regardais ce crucifix de chapelle il y a cette dame bénévole qui me tape à l'épaule et elle me dit tenez ça c'est de l'eau bénite et je vous donne aussi du buis de Pâques donc je l'ai remercié je suis sortie quand je suis rentrée chez moi j'ai mis le buis sur le crucifix j'ai prié et en faisant le signe de croix j'ai mis l'eau bénite et dans la nuit en fait donc ça faisait quelques jours que je cherchais en fait j'étais focalisée à chercher un grand crucifix je voulais un Jésus qui soit le plus grand possible et en fait ce soir-là je me suis dit je commence à désespérer parce que je me dis cette maison je l'aurai pas c'est trop dur ça faisait des mois et des mois que je cherchais je trouvais pas j'avais des refus de partout les portes étaient fermées et j'en étais à me dire il va falloir que je cherche un appartement un duplex et pour moi ça aurait été un échec parce que pendant près d'un an et demi on revend tous ses biens et tout pour un projet comme ça essayer de s'en sortir et surtout de sortir d'un appartement je ne voulais pas retourner dans une tour et si j'aurais retourné dans une tour ça aurait été comme un échec d'avoir fait d'avoir fait tout ça pour rien certes j'aurais eu peut-être un meilleur logement mais ça aurait été toujours dans une tour et je me serais senti mal et je l'aurais vécu vraiment comme un échec je voulais ma maison et en fait ce soir même là donc je cherchais des crucifix des carrément je cherchais le calvaire j'ai cherché le calvaire et je regardais les calvaire quand je regardais le calvaire je me disais il a fait ça pour nous il a fait ça pour pardonner les pauvres pécheurs et je pensais à à toute la douleur qu'il avait sur la croix et il a dit pardonnez-leur ils ne savent pas ce qu'ils font j'avais l'impression d'être avec lui j'avais une telle douleur j'avais l'impression d'être avec lui la seule chose que c'est ça j'ai l'impression qu'il me comprenait c'était lui et à un moment donné donc j'étais complètement dans la mort il n'y avait que chercher des crucifix des calvaire c'est la seule chose qui m'apaisait si je faisais autre chose c'était pas bien ça devait être vers 4h du matin je me suis dit pourquoi pas je regardais en fait c'était les annonces sur le bon coin tout simplement chercher crucifix crucifix de 80 cm crucifix d'un mètre crucifix très grand je ne trouvais que des petits c'était pas assez grand pour moi et puis je me suis dit vraiment dans le noir total je me suis dit je vais taper maison et cité médiévale ça aurait été mon rêve parce que j'avais vu précédemment quelques mois avant une maison à louer dans une cité médiévale qui s'appelait Dômefran et c'est vrai que cette maison là je me suis dit dans une cité médiévale quand même c'est plus que magnifique c'est plus que c'est plus qu'un rêve dans une cité médiévale après il faut aimer ou pas aimer donc du coup c'est vrai que quand j'ai eu ce refus là j'ai beaucoup pleuré je me suis dit après je vais peut-être me contenter d'une maison dans un bourg mais pas trop trop éloigner il faut que j'arrive à accéder sans voiture au moins à une supérette quelque chose comme ça je ne trouvais pas et ou alors quand je je téléphonais j'avais des refus donc ce soir là à chercher des calvaires des crucifix je me suis dit allez dans un ultime espoir j'ai tapé maison cité médiévale et j'ai vu cette maison avec quelques photos 5 photos à louer 450 euros et je me suis dit j'appelle demain mais pour moi je me suis dit c'est trop beau pour être vrai je ne pourrais pas l'avoir et j'ai téléphoné la personne a accepté pas facilement mais la personne a accepté il m'a demandé les raisons pourquoi c'était cette maison et je lui ai dit je sens qu'il y a une âme dans votre maison sans sans comprendre pourquoi je dis votre maison a une âme l'endroit me plaît et je lui ai dit cet endroit va m'aider à à guérir et à apprécier la vie et à créer de nouveau et donc j'ai eu un mois pour débarrasser mon appartement et arriver ici donc changer de région et tout c'était c'était un peu c'était au-dessus de mes forces mais à ce moment-là j'ai compris que c'était un cadeau de Dieu et j'ai compris que c'était lui qui m'a aidé à ce moment-là et c'est comme si dans ma petite tête alors que je devais quitter mon appartement et vivre chez quelqu'un je garde l'anonymat le anonymat avec quelques affaires quelques cartons de vêtements mon chat essayer d'apporter quand même ma télé des choses comme ça et que ça rentre dans une voiture j'ai payé une personne qui s'appelle Michel on a rigolé de la voiture ça Michel qui a bien voulu faire le trajet de Dunkerque jusqu'à cette nouvelle région et m'emmener avec mes quelques affaires et en fait ce qui m'a donné la force de traverser ces moments difficiles c'est la confiance que j'ai mis en Jésus j'avais complètement confiance en lui je me suis dit suis le chemin qu'il te donne fais-lui confiance et là quand t'as plus rien autour de toi tu dois juste partir tu dis fais-lui confiance Jésus l'a fait toi aussi tu peux le faire l'exode et s'il faut partir j'avais plusieurs raisons pour partir j'étais juste terrifié et je l'ai fait et quand je suis arrivée ici j'ai dit continue à lui faire confiance je dormais même le sol le premier soir et les gens les villageois ont été réceptifs à mon arrivée et ils ont dit mais vous êtes arrivés sans meuble j'ai dit ouais j'ai que quelques cartons d'affaires une télé un portable une console et j'ai dit mais je vais remeubler parce que j'avais mis de l'argent tous mes biens que j'avais sacrifié j'ai mis cet argent de côté et j'ai dit ouais mais je vais remeubler je cherchais des meubles d'occasion et je me suis dit il faut être forte à ça c'est dormir par terre j'avais pas de fourchette rien ils ont dit bah écoutez quand ils ont su que je dormais le sol à terre on m'a offert un lit des sommiers des sommiers d'occasion un matelas d'occasion pour dépanner avec des draps propres pour que je puisse dormir bien on m'a donné un canapé ce canapé là on m'a donné de la vaisselle on m'a donné une cafetière un aspirateur et toutes ces généroses étaient là les gens étaient souriants ils étaient réceptifs et les gens sont pas pareils que la ville et là j'ai compris que non seulement j'ai fait confiance au Christ mais en plus il m'a amenée dans un endroit magnifique et je pense que c'est vraiment une grâce et quelque part c'est c'est quelque part comme le pardon que j'ai pas pu avoir qui me bouffait la vie j'ai essayé de trouver un prêtre à Dunkerque un Dunkerque qui puisse m'écouter où je peux me confesser par rapport à mon homosexualité lui faire comprendre que que j'aime une femme mais que j'aime aussi le Christ et mais que je suis pas donné mais que je suis pas donné pour ça je peux pas être donné pour ça enfin en tout cas j'ai toujours le doute mais j'ai cherché le pardon et je l'ai pas eu je voulais le pardon d'un prêtre je l'ai pas eu et un prêtre il m'a entendu il m'a donné les mots de consolation mais j'ai pas pu me confesser et qu'on me dise que Dieu tu te pardonnes et quand j'entendais des prêtres comme le père au vide c'est des choses comme ça ou pour tout tu vas en enfer pendant des années moi je je cherchais Dieu quelque part et comme je me savais homosexuel j'avais l'impression que j'étais déjà d'années et d'avance avant même d'avoir fait mon chemin alors j'étais dans des trucs assez sombres j'ai jamais pratiqué la magie mais je m'intéressais je voulais tout savoir ce qu'il y a en enfer je me suis intéressé à la démonologie j'ai lu beaucoup de grimoires j'ai lu pas mal de livres sur l'ange des cheveux sur les démons et je dessinais des démons je dessinais la mort j'étais dans une forme de mort je me dis à quoi bon prier Dieu je sais déjà où est-ce qu'il est mon chemin il est en enfer et le fait d'avoir aimé une femme qui vit à l'autre bout du monde ça a été une douleur ça a été une douleur plus vive encore quand tu aimes quelqu'un qui est au bout du monde ça vous détruit ça vous détruit et même mes propres amis qui me voyaient dans des formes dans des états de folie de suicidaires complètement ils disaient oublie cette fille oublie cette fille ça fait 4 ans et demi j'ai jamais su l'oublier et aujourd'hui maintenant je le sais tout simplement si j'oublie cette fille je suis dans la mort et je sais que c'est ma femme simplement on n'est pas marié et on ne s'est pas encore rencontré et cette maison j'ai fait pour elle je l'ai faite pour ma femme pour pouvoir l'accueillir dignement parce que ce n'était pas dans l'ancien logement où j'étais que j'aurais pu l'accueillir donc il y a comme une première étape de fête une sacrée étape c'est une grâce de Dieu et par rapport à l'acte qu'il a posé cette grâce là je ne peux que le remercier et pas assez j'aurais même toute une vie à le remercier et ça ne sera pas suffisant parce que non seulement il m'a aidé mais quelque part s'il m'a aidé ça veut dire qu'il a compris mon état de coeur il a compris mon coeur ça veut dire que toutes les fois je me suis mis à genoux à pleurer à dire pardonnez-moi pour ce péché pardonnez-moi moi et Juliane ça veut dire qu'il nous a pardonné je m'en suis voulu je m'en veux encore de ne pas pouvoir être hétéro le musée est ricordieux et il m'a pardonné lui-même parce que je n'ai pas trouvé un prêtre qui puisse m'appartenir et qu'il y a des prêtres aujourd'hui qui font honte à l'église comme le père Horowitz il ne pourra rien il juge déjà où est-ce que tu vas aller aucun prêtre n'a le droit de dire non ton jugement avant l'heure de la mort les prêtres ne sont pas des juges ils ont ils ont la chance de faire un métier magnifique ce serait bien de faire honneur au Christ et de montrer qui il est vraiment à quoi ça sert un prêtre s'il ne peut pas pardonner les péchés des pécheurs puisque pour monsieur Horowitz un péché était damné tu vas en enfer et bien alors pourquoi tu fais ce métier ça veut dire quoi quand tu dis pardon à quelqu'un qui te confesse tu lui pardonnes au nom de Dieu mais tu ne le fais pas avec ton coeur donc c'est une forme d'hypocrisie parce que même si tu parles au nom de Dieu et que tu ne le fais pas avec ton coeur ça veut dire que tu n'es pas en coeur en coeur avec le Christ et que tu n'es pas digne non plus de le représenter parce que c'est ça aussi quand on est prêtre on est un représentant du Christ on est son serviteur et quand il pardonne c'est comme si c'est Jésus lui-même qui pardonne donc il faut vraiment être en coeur à coeur avec c'est mon ressenti personnel je ne sais pas comment que ça fonctionne c'est vraiment de la manière que je le ressens il est l'un mais c'est ricordieux il mangeait à la table des pêcheurs et tout le monde a des péchés je ne connais personne qui n'a pas de péché moi ici donc voilà j'ai déjà dit Jésus ce n'est pas un enculé je le disais haut et fort avant que quand j'étais encore dans quand j'étais encore à Dunkerque Jésus ce n'est pas un enculé il est l'homme et c'est ricordieux ce n'est pas un monde de bisounours je pense je pense qu'il faut vraiment se repentir sincèrement pour qu'il nous pardonne après je n'ai pas que ce péché j'ai d'autres péchés peut-être que cela il ne me pardonnera pas mais il a compris que ce péché là je préférais mourir que d'oublier celle que j'aime il a compris que ce n'était pas une femme de réglisse je pense qu'il a compris vraiment mon coeur à ce moment là c'est à dire que je préférais mourir que d'oublier la femme que j'aime et il a compris que ce n'est pas un choix que j'ai fait de l'être que je n'ai pas choisi d'aimer cette personne là je n'ai pas choisi d'être homosexuel je n'ai pas choisi de l'aimer foulement et que j'étais prête à tous les sacrifices pour au moins l'avoir une fois dans ma vie parce que je l'ai déjà dit sur une vidéo il me reste quelques années à vivre je ne sais pas je laisse le temps qu'il faut mais je ne peux pas partir maintenant si en plus Jésus me fait cette grâce il me dit vie il me dit vie maintenant tu as ta maison tu as un endroit magnifique un endroit de paix avec des châteaux des donjons je suis dans un petit village dans des rues tranquilles il n'y a pas de voiture comme au Moyen-Âge un endroit magnifique un endroit plus beau que j'aurais rêvé il me fait comprendre là trouve la paix mon âme est en paix ici mais et il le sait dans une demeure aussi magnifique maintenant que j'ai meublé j'ai meublé attends j'ai plus j'ai plus d'argent pour meublé mais ça me suffit il le sait que dans cette maison j'ai beau trouver une forme de paix de mon âme n'est plus je suis plus tiraillée par ce qui se passait avant mais il me manque une chose essentielle c'est que je vois ma femme une fois dans ma vie la maison est bien vide sans elle et si j'ai fait tout ça c'est pour elle j'ai beau avoir une maison magnifique dans un endroit de rêve où je peux être tranquille me ressourcer apprendre à vivre apprendre à vivre ici mais il me manquera toujours elle alors je reprends les forces j'apprends à retrouver goût à la vie j'apprends à prendre soin de moi à m'adapter à ce nouvel environnement qui est trop beau pour moi et essayer un jour avant qu'il soit trop tard d'accueillir ma femme ici en vacances le temps qu'elle aura le droit parce qu'elle n'habite pas le même pays que moi elle habite aux Etats-Unis c'est très compliqué voilà donc aujourd'hui je sais que le Christ il m'a pardonné et quand je lui parle il est sur ma cheminée la première chose que j'ai mis dans cette maison c'est quand on m'a fait visiter la maison on m'a fait visiter aussi un local à bois et dans ce local à bois la première chose que j'ai vu c'est lui il était dans la poussière et et dans des toiles d'araignée et j'ai dit est-ce que je peux le prendre dans ma maison il a dit oui je l'ai nettoyé je l'ai posé sur la cheminée c'est c'est sa maison c'est la maison du Christ allez je passe des fois des soirées à lui parler et je lui parle encore de mon repenti pardonnez-moi pour moi et Julien aidez-nous 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 à ce qu'on se voit un jour je prie aussi pour le monde pour ce qui se passe mais aussi ce qui se passe en France et et tous les problématiques qu'il y a en ce moment il y a tellement de choses à dire à Christ mais il sait la reconnaissance que j'ai envers lui mais voyez Père Ourovitz j'ai envie de vous dire je vous l'avais dit que Jésus c'est pas un enculé et aujourd'hui vous en avez la preuve elle a mimé j'étais à la rue j'étais sans toi j'avais plus rien regarde cette maison tu la vois regarde ça ça on me l'a doté je l'ai pas acheté on me l'a doté d'où tu crois ça vient tout ça d'où tu crois ça vient quand les gens m'aident et tout comme ça qu'on ne me mette que des gens qui sont très bons sur mon chemin pour m'aider entre autres Arnaud Dumouche et même Morgane Priest Morgane Priest il nous avait prévenu de certaines choses donc voilà j'ai un t-shirt satanique ça on s'en fout l'apparence de mes cheveux on s'en fout pour moi l'important je connais pas tout je connais même pas mon catéchisme j'ai jamais fait ma communion et arrivé d'autre chose après quand je suis arrivé ici que j'étais à la messe j'ai rencontré le père Don Pierre j'assistais pour la première fois de ma vie à l'Eucharistie au moment où il fait l'Eucharistie la Nus Dei j'ai été très très émue de voir ça devant moi je sais ce que ça représentait et je sais que j'ai pas le droit de manger l'Eucharistie et au moment où il a voulu partager le pain il y a des personnes qui se sont mis à genoux et qu'ils ont mangé l'Eucharistie et il y a des personnes derrière moi ils sont restés derrière moi et moi je me suis dit après tout ce qu'il a fait pour moi Jésus je me suis levé je me suis agenouillé la tête baissée je me suis agenouillé quand je me suis relevé j'ai mis mes bras en croix comme a conseillé Morgan ça veut dire je ne suis pas digne de recevoir parce que je sais je sais que j'ai un péché donc je me suis mis à genoux devant lui j'ai baissé la tête je me suis relevé j'ai eu le droit à la bénédiction et quand je suis revenu sur le banc j'étais en larmes en larmes en larmes parce que je n'ai pas été confessé et que ce péché là je ne peux pas le guérir ce n'est pas une maladie j'aime cette personne profondément et même Jésus le sait je préfère mourir que de l'oublier et l'amour que je porte ça m'a été aussi arrivé aussi arrivé ici il y a Jésus et l'amour que je porte pour ma femme voilà toute ma vie j'aurai les bras en croix elle le père d'homme Pierre qui est un prêtre magnifique il m'a vu en état de larmes il m'a regardé de loin quand il faisait continuer sa messe et il a cité mon nom il a dit je vous présente je vous présente Laetitia qui est une nouvelle suzannesse dans le village qui est très gentille avec un sourire comme ça et quand il a souri qui m'a présenté aux villageois les larmes en tas sont arrêtées et j'y souris ça m'a fait du bien et quand je suis entrée chez moi le soir j'avais des problèmes j'avais un problème physique en particulier ces symptômes c'était dû au stress tu vois à tout ça tout le chemin que j'avais fait c'était tellement dans un j'étais tellement dans un état de stress que ça provoque un trouble physique et ce trouble physique s'est arrêté après cette bénédiction et depuis je n'ai pas osé retourner à la messe là il me faut je ne peux pas y aller comme ça je vais à l'église tout seul je n'ai pas osé encore aller à la messe ça j'ai peur j'ai peur et puis j'ai besoin de de me focaliser sur sur l'ameublement de ma maison donc il n'y a pas que je n'ai pas le temps c'est j'ai besoin de penser à autre chose parce que parce qu'il faut que je vis maintenant c'est comme si Dieu m'a aidé dans la mort dans cette forme de mort dans cette forme d'enfer les ténèbres recèdent la lumière et on m'offre la lumière aujourd'hui il faut que j'apprenne à vivre et je pense que cet endroit va va m'aider pour l'avenir ça c'est certain donc je me dois pour Jésus pour ma femme d'être en bonne santé donc il faut que je guérie il faut que j'apprenne j'apprends à détendre j'apprends à apprécier la vie et et puis et puis continuer ce chemin voilà voilà j'irai à la messe quand je me sentirai prête là j'ai des blocages comme ça que je ne t'explique pas mais quand j'ai envie de m'entretenir avec Jésus en fait pour moi pour moi Jésus il n'est pas que dans une église quoi il est partout je lui parle quand je vais en randonnée je lui parle dans mon salon je lui parle dans ma chambre et quand j'ai je préfère aller à l'église quand je suis tout seul c'est juste qu'il manque le père le père d'homme quoi c'est tellement pour moi la foi c'est tellement on n'ose pas en parler j'ose pas là j'en parle pour essayer de faire comprendre certaines choses et remercier Arnaud Dumouche Arnaud Morgane pour ce qui est de la foi enfin d'Arnaud ça fait 5 ans que je vous suis et je vous le dis vous êtes une père spirituelle même ces derniers temps maintenant que j'ameuble ma maison et tout ça j'ai pu le trop le temps de retraîner sur internet mais il m'a donné des fondations cet homme dans dans le catholicisme il y a une forme d'éducation aussi une forme d'éducation que j'avais pas eue ça plaît ou pas ce que je dis c'est la vérité j'avais pas de fondation du tout j'avais que du sable mon foi et dans cette forme dans j'ai compris une forme d'éducation aussi et j'ai compris le sens même de la croix avec Arnaud il n'y a pas que le bisounours il y a aussi des règles des lois des dons donc il faut pas faire passer Jésus pour ce qu'il n'est pas et Arnaud Dumouche non plus c'est tellement facile de faire passer les gens pour ce qu'ils ne le sont pas moi je vous invite c'est à à l'oublier déjà cet homme parce que si vous avez autant cette forme de haine toujours quelque chose à dire toujours quelque chose vous avez un problème avec ça devient une obsession ça devient obsessionnel et là ça devient pathologique là ça devient vraiment pathologique il faut vous occuper d'autre chose que que la personne d'Arnaud Dumouche je sais pas parce que ça vous avez plus l'air ridicule qu'autre chose et puis alors c'est qu'un comparatif moi je soutiendrai toujours Arnaud Dumouche au père Horowitz j'ai envie de vous dire si vous m'entendez je pense pas mais bon en tout cas moi j'ai essayé j'ai essayé d'aller sur sa chaîne de vidéos à un moment j'ai essayé de le comprendre j'ai essayé de le faire comprendre j'ai essayé de le comprendre et j'ai essayé il manque quelque chose comment on peut être comme ça et une fois je lui dis vous avez pas la miséricorde et il fait bien sûr que j'ai quoi la miséricorde mais elle l'a dit mais il est pas elle le fait pas dans les actes tu tu pardonnes bordel t'es pas de là à dire voilà tu dois mettre tout le monde en enfer comme ça c'est c'est non seulement c'est c'est là ça devient un jugement quoi carrément le jugement de la vie de la personne t'imagines tu dis ça à quelqu'un qui est très fragilisé psychologiquement et qui sait qu'il va en enfer moi je sais ce que ça fait parce que je l'ai senti je pensais ça sincèrement pendant des années que j'étais damnée et je peux vous dire que ça c'est une souffrance terrible quand tu sais que la porte la porte on va dire du ciel elle est fermée et que tu t'oses même pas parler à Jésus d'ailleurs t'en es complètement et c'est Morgan Priest lors d'un live qu'elle avait fait comprendre toi t'es homosexuel mais écoute ça t'empêche pas d'aimer Dieu t'as le droit c'est un message une forme de voilà de des dramatisations enfin des des amorçages on va dire il invite les gens quoi qu'il soit s'il a envie d'aimer Dieu et bien qu'il aime voilà est-ce qu'il faut être parce qu'il a compris qu'on n'est pas des saints sur cette terre on n'est pas des saints bordel quelqu'un qui est sans péché aucun c'est quelqu'un qui est prêt qui est mais qui a passé des épreuves pour ça et moi je me suis même posé la question vous savez le fait que depuis que j'aime ma femme depuis quatre années je suis passé par les pires des enfers et dans ces douleurs-là c'est là que je commence à fléchir les genoux et là il y a aussi quelque part une forme d'autorisation comme Morgan Prisset a fait comprendre t'es homosexuel tu as le droit d'aimer Dieu et là j'ai la première fois que j'ai fléchis les genoux je ne savais pas si j'étais catholique ou quoi j'étais pas dans mais voilà j'ai fléchis les genoux la première fois c'est quand il est arrivé quelque chose de très grave et donc quelque part je me pose la question même aujourd'hui si j'aurais pas ce péché-là est-ce que j'aurais fléchis les genoux est-ce que j'aurais besoin de Dieu peut-être que si j'aurais été hétéro j'aurais une vie de famille des choses comme ça et j'aurais un égout et un orgueil complètement démesuré et j'aurais rien à branler de Dieu je penserais à ma petite gueule et voilà je vais pas dire que c'est une chance d'être mais en tout cas mon péché mon péché mortel enfin mon péché c'est ce qui m'a fait plier les genoux et c'est ce qui m'a donné aussi la foi en Christ donc voilà je voulais vous faire ce long témoignage pour pour en parler une dernière fois parce que parler de la foi c'est quelque chose de de très difficile parce que la foi c'est quelque chose que c'est quelque chose de vraiment intime avec avec Dieu quoi donc pour moi il y a là je le fais pour faire une sorte de témoignage mais mais c'est la dernière fois là que j'en parle parce que c'est la seule fois que j'en parle parce que là je veux passer déjà autre chose dans ma vie maintenant je sais les choses mais si ça peut aider quelques personnes voilà juste vous dire que Jésus il peut pardonner quand on se répand si vous avez fait des péchés graves ou des choses comme ça il ferme tant que tu as envie tant que tu es dans cette vie quelque part c'est du temps qu'on nous donne il nous offre ce temps à partir du moment t'es sur terre c'est un temps qui t'est donné ici et c'est pas pour pour rien le temps qui est donné ici c'est quelque part pour apprendre certaines choses tu sais c'est comme un petit enfant qui qui va prendre à marcher et ben s'il marche je sais pas au début il se cogne sur des chaises il tombe il se fait mal il il fait n'importe quoi et puis après à force d'avoir mal au genou ou 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 des choses qui le vexent même moralement aussi bien physique que morale il apprend il sait ce qu'il doit plus faire ça peut parler dans la foi les péchés un péché c'est quelque chose c'est quand tu sais que ça te fait comment dire ça après si si tu aimes Dieu quand tu aimes Dieu et que tu sais que tu as un péché tu ça te travaille quoi ça te travaille si t'arrives facilement à t'en défaire tu t'en défais tout de suite quoi si c'est plus profond que ça comme moi par exemple c'est à dire que moi si on me demande d'oublier Juliane ou même faire un choix entre les deux il n'y a pas de choix à faire il n'y a pas de choix à faire ou alors s'il y a un choix à faire et bien écoute et bien je meurs tout de suite alors parce que si j'oublie Juliane je meurs et d'ailleurs je vous le dis dans l'état que j'étais j'étais prête à partir j'étais prête à partir mais je serais pas partie en paix je porte un amour tellement fort pour ma femme que même Jésus le sait que si je dois quitter ce monde maintenant même un prêtre ça il le sait si je dois quitter ce monde maintenant sans avoir vu Juliane je ne peux pas partir en paix j'ai resté accroché à ici à ce monde et j'ai peut-être même allé hanter sa maison j'ai peut-être allé hanter sa maison donc il me reste du temps à respirer autant que j'apprenne à vivre et puis que quand elle est prête à venir en France qu'on se voit en vacances que je la vois au moins une fois dans ma vie voilà j'attends que c'est Dieu qui décide de notre heure voilà c'est tout et je fais confiance au Christ j'en parle pas tant que ça j'emmerde personne avec ma religion je force personne à l'être simplement la foi ça m'a beaucoup aidé dans les moments sombres maintenant qu'il m'offre il m'a ouvert une porte une porte beaucoup plus lumineuse et c'est grâce à lui c'est grâce à Juliane aussi c'est grâce à tous mes amis qui m'ont aidé aussi pour leur conseiller et tout ça quoi c'est grâce à en fait si vous êtes tous une partie d'un puzzle et il manquait une pièce dans le puzzle et je ne serai pas ici donc je veux dire merci à beaucoup de monde tous ceux qui savent qui m'ont aidé voilà je ne le dis pas parce que j'ai oublié encore quelqu'un et il y en a beaucoup et ce qui est bizarre c'est qu'au moment où j'étais en route pour mon grand départ il y a quand même quelques personnes qui me disaient t'es sûr tu réfléchis à Dunkerque tu sais que tu peux encore faire machine à rien comme si c'était pas bien que j'allais de l'avant dans la vie ça je l'ai un petit peu pris mal mais c'est pas grave on s'en fout c'est une broutille une bradille d'herbe dans une roue de vélo et voilà ça c'est il faut ressentir les choses il faut le vivre pour le comprendre c'est pas juste parler pour parler parler voilà ça me fait chier d'en parler d'ailleurs je vous le dis franchement j'aime pas parler de ça j'ai pas envie j'ai pas envie qu'on me mette une étiquette qu'on me dit ça va quand même rapporter des emmerdes mais je voulais vous faire mon témoignage mais en même temps ça me fait chier c'est de la pudeur c'est de la pudeur parler du coeur tu peux pas être plus à nu que quand tu parles de choses intimes comme ça tu parles vraiment de l'amour de l'amour profond cette gêne là on a pas envie moi je garde ça privé normalement après je sais il faut évangéliser et tout mais moi je suis comme ça j'aime pas trop j'évangélise à ma manière c'est de temps en temps occasionnellement mais je peux pas faire ça tout le temps ou me montrer me montrer comme ça ou dire à tout le monde j'ai vu il m'a fait une grâce j'y arrive pas c'est une gêne donc là j'en parle en vidéo une fois et puis moi je veux pas que ma vie tourne autour de ça la fois c'est comme quand t'aimes quelqu'un t'as pas envie de dire à tout le monde bah je l'aime je l'aime je l'aime que je parle déjà de ma femme si j'en parle autant de Juliane aussi c'est parce qu'on vit quelque chose vraiment complètement compliqué même la faire venir ici ça va être très compliqué et il va falloir une nouvelle grâce de Dieu ou de la bonté des gens qu'il intervient dans les bonnes personnes pour qu'il vienne nous aider c'est ça aussi Jésus aussi même quand les gens ils ont fait des gestes de charité des choses comme ça il est intervenu dans leur coeur il est intervenu j'ai vu Dieu dans 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 chaque geste charitable même donner une petite cuillère ou ou quoi pour m'aider et j'ai vu l'aide de Dieu il s'est dit c'est pas qu'une personne quoi c'est incroyable quoi quand même l'église même toi aussi tu te sens bien le chat a le droit d'aller dehors oui tu vas sortir oui oui moi je vous laisse je vais rendre libre mon chat il a envie de profiter de la nature de de il a envie de profiter de la nature et de ne plus rester enfermée un peu comme moi pas aujourd'hui parce que il fait encore très très chaud mais je pense que ça n'a pas tardé que je me faire une bonne randonnée pour être pour être bien en connexion avec même Jésus parce que quand je me promène dans les bois c'est fais moi confiance suis mon chemin et je vis dans des endroits que je ne connais pas et je ne suis jamais perdue en fait et puis des fois quand je marche longtemps je me parle je suis avec lui je suis bien des fois on entend l'église de loin qui sonne la messe des choses comme ça je me dis c'est pas grave je suis à la messe dans un champ c'est juste que je n'entends pas le prêtre notre magnifique prêtre qu'il y a ici mais bon j'ai pas besoin d'être dans un endroit une heure précise en plus j'aime pas les rendez-vous en plus donc ça me stresse j'ai jamais su arriver à l'heure ou des choses comme ça voilà j'ai pas l'impression de je vais à la messe dehors enfin c'est une manière spécifique d'avoir ma foi c'est ma foi donc c'est pas je vous le dis c'est pas le chemin comme il faudrait moi le mien il est comme ça il est pas comme le serpent non plus mais je cherche je cherche je cherche et c'est ça en fait c'est quelque part c'est de chercher de cette manière là quoi même quand je cherche mon chemin dans dans les bois je lui fais confiance vous voyez une forme de comme ça de mysticisme mais qu'en Christ il y a eu j'ai mis plus d'un mois à trouver une chapelle des choses comme ça bon bah là ça va couper donc je vais vous laisser alors merci pour votre écoute voilà si ça peut je sais pas si ça va aider mais voilà je vous dis au revoir je vous dis pas plus tard parce que j'ai plus envie d'en parler